hop là ça fait un moment oui oui que je n'ai pas tourné de compte rendu de vide grenier ça va faire plus de trois mois maintenant le dernier c'était donc il ya trois mois le quatrième compte rendu vide grenier de la chaîne et du coup là aujourd'hui on se retrouve pour le cinquième compte rendu vide grenier de la chaîne va y avoir pas mal de choses je suis assez content de mes petites trouvailles et puis voilà enchanté moi c'est arman et pour qu'on regarde tous ces petits trouvailles je vous souhaite la bienvenue sur alors pas mal de petites choses aujourd'hui on va avoir et bien du jeu vidéo il ya de la xbox de la wii de la ps4 mais aussi de la ps3 et je crois que c'est tout ah non il ya aussi de la gamecube alors c'est pas un truc de fou mais il ya quand même un jeu de gamecube j'ai réussi seigneur à trouver un jeu de gamecube envie de grenier et il ya du blu ray et de l'accessoire aussi deux consoles et pas n'importe quel accessoire vous allez voir c'est des trucs plutôt cool alors on va commencer par le truc le moins intéressant je pense que c'est le moins intéressant mais c'est quand même pas mal une petite souris optique qui n'a servi qu'une seule fois je les payé 3 euros 3 euros je les paye donc autant dire une très bonne affaire la mienne j'ai quasiment exactement le même modèle la mienne voilà à lâcher donc quand j'ai trouvé ça je dis allons y une petite souris optique de la marque hp avec bien entendu son récepteur rangé à l'intérieur les petites piles qui va bien et puis on a la petite souris à l'intérieur comme vous voyez elle est complètement neuf elle a servi qu'une fois franchement ça se voit donc plutôt content pour 3 euros c'était une bonne affaire alors ensuite on va passer à un pack de blu ray donc tout cet ensemble de blu ray à l'origine quand j'étais sur le stand il faisait les blu ray à 3 euros pièce puis je lui ai demandé bah combien il me ferait tous ces blu ray il m'a dit bah je voulais faire à 15 j'ai pas cherché négocier c'était très bien ça fait un tout petit peu plus de 2 euros le blu ray franchement très bonne affaire sachant que dans le lot il y en a qui sont encore emballés donc j'ai pris des séries mais bah voilà j'ai pas forcément les séries dans l'ordre là par exemple j'ai pris la saison 4 de la série fringe alors j'ai jamais vu cette série donc je me suis dit bah je vais prendre la saison 4 et puis je m'arrangerai pour trouver les autres saisons j'aime bien les acteurs qu'il y a sur la jaquette donc du coup je me suis dit ça peut être intéressant il faut que je découvre ça je ne connais pas je vous en parlerai quand j'aurai découvert dedans il y avait aussi deux saisons de breaking bad donc malheureusement il n'y a pas la saison 1 mais il y a la saison 2 et la saison 3 breaking bad c'est une série que j'avais absolument envie de voir j'en entends parler partout bah j'ai plus qu'à trouver la saison 1 pour pouvoir commencer la série ou alors le télécharger illégalement sur zone téléchargement ensuite un film qui ne m'aurait absolument pas intéressé s'il n'était pas dans l'eau je ne connaissais pas le film d'une voilà de david lynch donc c'est un vieux film qui a été remasterisé donc en blu ray donc bah il est plus vieux que moi mais je suis quand même assez curieux donc hâte de découvrir ça ensuite le film the last day on mars alors ce film là je l'ai déjà vu c'est un super film alors c'est l'histoire d'astronautes qui se rendent sur mars et découvre des bactéries en fait dans la croûte terrestre ils appellent ça dans le permafrost martien et du coup il ya un des membres de l'équipe qui est victime d'un accident dû justement à ces petites bactéries et ensuite ils essayent de survivre par tous les moyens c'est un petit peu c'est un film catastrophe mais c'est vraiment bien fait les images sont super belles je vous le conseille ensuite on passe sur un steelbook le steelbook le hobbit un voyage inattendu j'ai aussi un blu ray sous blister en fourreau cette fois ci c'est le hobbit la désolation de smog donc j'ai pris ces deux là j'ai pas encore fini le seigneur des anneaux mais je me suis dit du coup que après ça pouvait être intéressant de voir ces deux là donc moi je les ai et puis forcément moi qui suis toujours un grand fan des steelbook je le trouvais plutôt canon donc du coup je l'ai pris donc pour cette première partie de blu ray c'est terminé alors ici on se retrouve avec des blu ray que j'ai payé 2 euros pièce on a le film police que je n'ai jamais vu j'en ai entendu beaucoup parler mais je n'ai jamais vu donc c'est l'histoire de policier qui travaille dans le milieu de la protection des mineurs c'est pas très très joyeux voilà mais apparemment c'est un beau film donc va falloir que je regarde ça et il ya de joe esther qui joue dedans je suis pas un grand fan de joe esther mais c'est vrai que mon cantine dans les films généralement c'est plutôt cool et là d'ailleurs en parlant de joe esther il y en a un deuxième avec joe esther que je ne connaissais pas donc un film français encore une fois colt 45 je sais pas du tout ce que ça vaut mais un film policier avec gérard l'envoi et joe esther ça doit pas franchement être trop mauvais ensuite fury excellent film que je vous conseille franchement de belles images j'allais dire une belle histoire non franchement pas trop mais ça vaut le coup de le voir c'est un film assez dur sur la guerre mais mais il est beau voilà il est comme c'est marqué d'ailleurs un film de guerre brutale explosif et impressionnant voilà je crois qu'on peut pas trop dire de plus sur ce film là je vous le conseille il est vraiment vraiment top ensuite un film que je ne connaissais pas alors là il s'agit de match retour avec donc silvester stallone et robert de niro donc apparemment ils font un combat ensemble sur sur un ring je ne connais absolument pas ce film mais non 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 tu vois la caméra là tu vois comment allez vous voilà donc je connaissais pas à découvrir ensuite le film snow percer donc en français le transpersonnage voilà c'est tout de suite un petit peu moins classe alors ce film là j'en ai beaucoup entendu parler mais je ne l'ai encore jamais vu c'est un film coréen je crois avec de grands acteurs américains mais c'est un film de production asiatique on a chris evans qui joue dedans c'est celui qui joue captain america c'est un film qui m'intrigue beaucoup en fait c'est l'histoire d'un train qui fait le tour de la terre indéfiniment puisque le monde est rentré dans une ère glaciaire et voilà il se retrouve bloqué sur ce train et du coup il ya des hiérarchies comme un mini pays qui s'est créé à l'intérieur de ce train et du coup là il va y avoir des conflits qui vont naître bien entendu il faut bien qu'il y ait une histoire à ce film donc voilà à voir comment comment c'est tourné mais ça a l'air intéressant on a ensuite real steel alors celui là je l'ai vu et il est super cool avec you jackman donc forcément c'est un bon film bah c'est l'histoire du coup d'un ancien boxeur qui du coup ne peut plus boxer puisque maintenant bien les boxeurs ont été remplacés par des robots donc voilà il se retrouve à manager à être le coach de robots voilà donc il galère un petit peu dans sa vie et en fait bah il ya son fils qui l'a pas vu depuis des années bas qui fait irruption dans sa vie et qui veut absolument que son père retrouve sa splendeur parce que là voilà c'est un peu pas un déchet mais c'est un mec un peu perdu qui fait que combattent des robots et il n'est pas franchement très bon donc du coup son fils a envie que son père devienne quelqu'un d'extraordinaire et donc ils vont ensemble reconstruire un robot et puis voilà il va y avoir toute une histoire autour de ça je trouvais ça plutôt cool voilà je vous le conseille en tout cas c'est assez sympa et pour terminer le blu ray le hobbit le voyage inattendu alors bah celui là je l'avais acheté avant de trouver le steelbook c'est pour ça du coup que je l'ai en double du coup je le ferai sûrement gagné en concours c'est même sûr et certain il sera rajouté à la liste des cadeaux à gagner ensuite on va passer à du jeu vidéo donc ici on a medal of honor warfighter donc que j'ai eu pour deux euros c'est marqué dessus il est complet et puis il va du coup se rajouter à la collection on a ensuite rayman légende sur ps4 donc rayman légende je l'ai sur plusieurs consoles mais celui ci j'ai eu pour trois euros voilà un petit jeu ps4 à 3 euros ça ne se refuse pas un autre jeu ps4 à 3 euros il s'agit de star wars battlefront 2 comme je vous le savez je n'ai toujours pas la ps4 mais je commence à faire mon petit stock de jeu il n'y a pas que le stock de jeu que je suis en train de commencer à faire vous allez voir ça juste après et ensuite life is strange aussi pour 3 euros alors c'est dans la lignée des jeux qui sont narrés donc on peut choisir un petit peu le scénario comment il avance et puis il ya énormément de cinématique etc mais c'est des jeux qui sont super cool voilà moi j'adore ça ensuite un autre jeu sur ps4 que j'ai eu pour 2 euros celui ci il s'agit de blob voilà de blob blob alors je sais pas comment ça se dit de blob ou blob c'est un peu bizarre comme nom mais voilà ça a l'air assez sympathique je ne sais pas du tout ce que ça vaut mais quand j'aurai la ps4 du coup je pourrais tester ça a l'air un peu un peu spécial mais ça peut être intéressant ensuite un jeu xbox pour seulement 50 centimes il s'agit de project gotham racing 2 alors la jaquette est magnifique sauf que bah c'est pas project gotham racing 2 qui à l'intérieur mais splinter cell voilà alors j'ai pas vérifié en fait quand la dame m'a dit 50 centimes bon j'ai pas vérifié j'ai juste ouvert et regarder l'état du cd mais en fait j'ai pas fait gaffe que c'était splinter cell qui avait à l'intérieur donc voilà tant pis il va falloir que je me trouve project gotham racing 2 mais je sais pas si je l'ai pas en loose donc je vais pouvoir le mettre dedans en tout cas mon la jaquette et le boîtier est complètement neuf donc ça c'est cool ensuite on passe sur oui avec le jeu tom rider under world alors je l'ai pas payé 7 euros j'ai réussi à le négocier à 5 alors je l'ai payé un petit peu cher mais c'est un jeu qui me tentait plus tôt et en plus surtout et pourquoi je l'ai pris c'est parce qu'on peut l'utiliser avec le zapper et donc voilà faire du shoot en visant l'écran et moi j'adore ce genre de gameplay c'est un truc qui me plaît beaucoup et j'essaye du coup d'avoir tous les jeux un petit peu intéressant comme ça qui utilise le zapper quand on fait des call of duty et qu'on peut viser l'écran voilà c'est top c'est pas extraordinaire la visée pas précise voilà mais en tout cas et bah on passe un bon moment et bah moi j'aime ça ensuite sur oui pour 2 euros j'allais pas négocier le prix là franchement donkey kong country returns alors super content de l'avoir trouvé celui ci il est complet comme vous pouvez le voir avec encore la petite carte club nintendo qui n'est pas gratté alors franchement c'est pas la chose que je cherche absolument la carte si elle est gratté voilà moi je m'en fiche un petit peu mais c'est quand même sympa d'avoir le truc complet et neuf entre guillemets ensuite le jeu red steel alors celui ci pareil pour 2 euros je l'ai déjà du coup je leur ajouterai à la liste des cadeaux à gagner pour le concours 400 abonnés et là un jeu je suis super content de l'avoir trouvé je ne savais pas qu'il existait c'est un fifa c'est fifa 09 vous allez me dire la fifa 09 c'est de la merde oui mais celui ci est bien on peut jouer avec c'est mi voilà je savais pas du tout qu'ils avaient sorti une version qui permettait de jouer avec les mi donc c'est à tester faudra que je fasse un test je ferai d'ailleurs peut-être un test vidéo de ce jeu là parce qu'il m'intrigue beaucoup ça a l'air assez sympa et j'ai l'impression aussi que les joueurs ont été représentés avec leur mi donc ça c'est assez cool va falloir que qu'on découvre ça ça a l'air bien marrant et dernier jeu de ce compte rendu vide grenier en rapport avec nintendo c'est nba live 06 sur gamecube alors voilà c'est pas un jeu extraordinaire mais c'est un jeu de gamecube et tous les jeux gamecube sont extraordinaire parce qu'ils sont tellement rares à trouver celui ci je l'ai eu pour deux euros il est complet du coup avec sa notice et je suis super content ensuite sur xbox pas mal de jeux que j'ai eu du coup pour deux euros chacun max payne 2 rainbow six 3 grand tif toto san andreas et medal of honor soleil levant alors ils sont tous complets avec leur notice les jaquettes sont pas en super bon état on peut pas dire qu'elles sont neuves mais les notices et tout à l'intérieur c'est vraiment vraiment nickel donc c'est pour ça que je les ai pris ensuite avant de passer aux deux dernières plaies pièces pardon qui sont pas mal intéressantes on va passer à deux accessoires de jeux vidéo dont un sur ps4 il s'agit de cette magnifique petite manette manette de ps4 rouge elle est en excellent état franchement il ya rien à dire et fonctionne la petite lumière s'allume alors là bas s'allume plus assis elle s'allume la petite lumière la petite lumière s'allume pour 5 euros cette petite manette bon je n'allais pas dire non je suis fan de la couleur rouge c'est ma couleur préférée donc quand j'ai vu cette petite manette je me suis dit allons-y et ensuite accessoires que j'ai déjà mais je ne l'avais pas en boîte il s'agit de la kinect voilà donc ici on a le pack de la kinect avec le jeu kinect adventure donc je n'avais pas la boîte là en tout cas ce qui est cool c'est que j'ai la boîte la kinect à l'intérieur avec tous les câbles et en dessous bas il ya le jeu donc voilà super content puisque j'ai eu ça pour 10 euros c'est plutôt une bonne affaire et surtout que bas la boîte elle est neuve voilà clairement ça sort du magasin c'est parfait pour la collection ensuite un jeu oui mais du coup qui comporte un accessoire il s'agit et ça je cherchais ça depuis longtemps de tony hawk shred alors ça m'avait beaucoup intrigué voilà je savais qu'il existait j'aurais aimé le trouver en boîte malheureusement ce n'est pas encore le cas peut-être un jour mais voilà c'est un tony hawk qui se joue avec un skate donc j'ai hâte de pouvoir tester ça ça aussi je pense que je ferai une vidéo gameplay parce que je pense que ça peut être bien marrant de découvrir ce jeu et puis bah pour voir aussi ça fonctionne parce que c'est comme toujours dans les vides greniers c'est la surprise je sais pas du tout si ça fonctionne et d'ailleurs je n'ai pas déballé je sais même pas s'il ya le jeu à l'intérieur j'enlèverai le scotch proprement tout à l'heure parce que sinon je vais tout arracher il ya le jeu à l'intérieur je sais pas s'il est en bon état ça va c'est pas parfait mais ça va par contre il n'y a pas la notice voilà un peu dommage en tout cas pour 12 euros je suis très content de l'avoir eu à ce prix là et puis je vous ferai comme je vous ai dit sûrement une vidéo de test pour vous montrer si ça fonctionne ou pas ça doit être je sais pas si le gameplay est bien ou pas voilà à voir et ensuite l'impact très intéressant que j'ai trouvé par un dimanche plus vieux parce que voilà dernièrement c'est affreux le temps qui fait je vais quand même au vide grenier il n'y a pas beaucoup d'exposants c'est souvent la galère surtout ceux qui sont en extérieur bien entendu mais j'ai réussi à faire une bonne affaire j'ai trouvé une petite xbox en boîte avec tous ces jeux et quelques accessoires pour seulement 10 euros alors voilà la xbox donc elle pèse son poids le carton est en super bon état je suis vraiment content alors il est juste un petit peu abîmé ici mais ça c'est pas trop grave mais sinon il est en très bon état et donc la xbox est à l'intérieur j'ai pas la déballer aujourd'hui on fera comme avec la wii je ferai une vidéo spéciale où je la déballerai et puis on fera un crash test de console comme ça on découvrira ensemble si elle fonctionne ou non et puis à côté et bien j'ai un sac avec des manettes et différents câbles et accessoires on va on verra ça ensemble du coup dans une vidéo dédiée et à côté et bien donc du coup j'ai eu tous ces jeux avec donc l'ensemble pour 10 euros je suis vraiment très content c'est pas des jeux extraordinaire mais ça va pouvoir remplir la collection et puis les boîtiers sont en bon état donc ça me permettra d'intervertir avec d'autres jeux qui le sont un peu moins et que du coup je préfère garder donc ici on a conflict desert storm 2 alors un jeu de deux tirs je sais pas du tout ce que ça vaut tiger wood pga tour 2004 qui est un jeu de golf je ne vous apprends rien ensuite on a call of duty 2 big red one pareil je ne sais pas du tout ce que ça vaut star wars battlefront un petit nba live 2004 un jeu en version classique top spin voilà forcément les jeux classiques bas c'est pas ce que je vais garder dans ma collection mais comme je vous l'ai dit bah le boîtier va pouvoir me servir et puis le dernier jeu il s'agit de men of valeur alors je sais pas du tout non plus à ce que ça vaut un jeu de tir à la première personne un jeu de guerre vietnam 1965 en fil d'une forme de dean shepard un bleu débarqué en pleine guerre du vietnam sans autre forme d'explication aux côtés des autres soldats de votre platoon prenez les armes contre les nba et force vietcong participez aux batailles historiques ayant déterminé l'issue du conflit qui châne l'offensive du tête voilà à tester alors voilà j'ai espère que ce petit compte rendu de ville grenier vous aura plu n'hésitez pas du coup si ça vous a plu à liker à partager et à mettre un petit commentaire sous cette vidéo j'ai hâte en tout cas de tester tony hochschred de tester aussi le petit fifa sur oui avec les me qu'on puisse découvrir ça ensemble et puis de tester cet xbox alors je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas que dans la vie vos seules limites sont vos idées à bientôt